Comment peut-on voir quelqu'un qui prend de la cocaïne, qui la sniffe ou la fume ? Alors déjà, s'il la sniffe, il aura beaucoup de raclements de fonds naseaux, tu vois, il y aura beaucoup de... Il y aura beaucoup de petits tics comme ça, hein, laisse-moi un peu, comme ça aussi pour chercher un petit peu de trucs et... Ah, il va souvent envaler sa salive pour essayer de se choper, la coulée, donc choper les résidus qui sont dans son pif, quoi. Après, un petit truc aussi à observer, tu vois, c'est si la personne, elle, comment dirais-je, elle disparaît souvent au essai, par exemple. Si elle va souvent faire pipi ou si elle prétexte de rigueurment vouloir avoir envie de faire popo, qu'elle disparaît pendant 10, 15, 20 minutes, comme ça qu'elle revient vachement contente, tu vois. C'est qu'il y a peut-être un glissouroche, non, 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 non. Alors aussi, un truc, ben, quand elle revient à des OVC, par exemple, si elle commence, tu vois, à arrêter de t'enchaîner, à arrêter de te parler, blablabla, blablabla, alors qu'il y a 15, 20 minutes, elle était là, enfin, voilà, et qu'elle reçoit blablabla, blablabla, ben voilà, c'est qu'elle a une petite crise de logorée, donc c'est-à-dire qu'on parle beaucoup quand on a snif. On parle, on parle, on parle, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, blablabla, blablabla, ça n'arrête pas des bimitraillettes, quoi. En fait, quand on la fume, on est moins comme ça, tu vois, il y a moins de, il y a moins de, enfin, quoi que, il y en a un petit peu, mais moins. Et il y a moins de logorée aussi, parce que quand on la fume, on est un petit peu plus amorti, quoi, tu vois. Quand on la fume, en fait, il y a moins d'excitation physique, si tu veux. Il y a moins de logorée, on est plus, tu vois, un peu, 1,5,20, tu vois, on est un peu plus en mode. Donc, il y a beaucoup d'excitation, je veux dire, psychologique, parce qu'on est quand même bien allumé, tu vois, ça active le truc, tu vois. Mais c'est moins physique, quoi, de la fumée. Ce qui est aussi, c'est que quand on la fume ou qu'on la sniffe, ça se voit sur le teint, on devient gris. De toute façon, on devient gris, ça, c'est sûr. Tu aurais vu ma tronche l'année passée au mois de janvier, je n'avais pas le même teint que maintenant. Je n'avais pas cette peau rose, tu vois, de petits cochons de lait, je n'avais pas ce teint de bébé. J'étais gris, j'étais gris, clairement. Par contre, quand on la fume, on est quand même un peu plus marqué par certains scratching, tu vois, parce qu'on est comme ça, tu vois. Souvent, quand on est en manque, ça gratte de partout, tu vois, donc il peut y avoir des cicatrices un petit peu à gauche, à droite. Il y a plus de problèmes cutanés, quoi. Et alors, un bon petit dernier truc pour savoir si la personne, elle fume ou elle la sniffe. Si tu vois que ton stock d'ammoniaque ou de bicarbonate et ton aluminium, il part à une grande vitesse, tu vois, assez élevé, c'est qu'il y a un petit problème, tu vois, et puis il faut essayer parfois de chercher, tu vois, un petit peu fouiller dans les cuillères, tu vois. Si tu as le dos d'une cuillère qui est fort abîmée, qui est fort foncée, parce qu'elle a été brûlée, ça veut dire que le mec ou la bonne femme purifie sa coke dans une cuillère pour la fumer.